Jari est à l'affiche d'à côté de ses pompes, un téléfilm inédit qui sera diffusé ce mercredi soir sur France 2. L'occasion de s'intéresser à l'humoriste, notamment à sa vie loin de Paris avec sa famille. Jari multiplie les projets ces derniers temps. L'humoriste est à retrouver ce mercredi 13 décembre 2023 à 21h10 sur France 2 dans le téléfilm à côté de ses pompes, dans lequel il tient le rôle principal aux côtés de Francis Perrin. Il est également l'animateur du Big Show et de tout le monde veut prendre sa place sur la chaîne du service public. Sans oublier qu'il doit aussi s'occuper de ses jumeaux, nés par J.P.A. aux États-Unis. Un quotidien à 100 à l'heure, qui l'a notamment poussé à changer d'ailleurs et donc à quitter Paris. Siestis ce que vient d'expliquer dans les pages de Monaco matin dans leur édition du jour, puisqu'il vit effectivement dans la région désormais, je travaillais trop, rire. Tout le monde veut prendre sa place et une quotidienne, siestis danse, siestis quasiment 350 émissions par an, il faut tenir le rythme alors siestis pour ça que revenir me ressourcer sur la côte d'Azur, avec mes enfants, est vital. J'avais besoin d'une vie normale, avec de l'extérieur, de la lumière. J'étais arrivée au bout de quelque chose à Paris après 22 ans, je voulais autre chose pour mes enfants. Et je suis très heureux.Jary amoureux.Jary n'est pas du genre à s'étaler sur sa vie privée. Il est donc rare qu'il en parle, et encore plus lorsqu'il s'agit d'évoquer l'homme de sa vie, avec qui il élève ses enfants. Il acceptait toutefois de faire quelques confidences à ce sujet en 2017, à l'occasion du tournage du documentaire Jary, millésime incontrôlé, diffusé sur C8. Je crois qu'il m'a appris que quelqu'un pouvait avoir envie de vivre avec moi au quotidien. Quand je l'ai rencontré, c'était évident. Encore aujourd'hui, je me dis qu'il arrive à vivre avec moi, si est-il forcément quelqu'un de formidable. Parce que je ne suis tellement pas simple. Un homme qui ne ressemble à aucun de ses ex, tous les gens avec qui j'avais vécu un petit peu avant, ils sont partis où ils avaient tous des problèmes soit d'alcool, de drogue. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était sain dans sa tête et simple. Ils sont en couple depuis déjà une dizaine d'années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501